Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve sur le code of war pour voir diverses techniques pour réussir à passer l'épreuve de Muspelheim où les ennemis récupèrent leur santé quasiment instantanément et pour ça je vais vous montrer quelques petites techniques Alors, dans un premier temps il y a évidemment la technique d'Eyop sur Dofus c'est, pour que les mecs ne se soignent pas, c'est que tu tournes un coup, donc tapez plus fort donc vous utilisez vos compétences et vos compétences feront assez dégâts pour les one shot voilà, vous voyez, ils se sont faits one shot mais sinon, pour les ennemis les plus coriaces qu'on va voir après, on va avancer un petit peu hop il faut y aller au coup de poing en fait avec vos coups de poing, vous allez étourdir plus facilement les adversaires et regardez ici, j'ai équipé les flèches d'Atreus bleu magique les flèches bleues augmentent énormément l'étourdissement des monstres ok, regardez là, je vais tirer une flèche avec Atreus après voilà, là j'ai équipé mes flèches bleues, regardez la vitesse d'étourdissement du monstre donc là il est à 0, là il va tirer, regardez l'étourdissement du mob bam ok et on lui fait un combo et on le termine et c'est comme ça que vous devez faire équiper les flèches magiques d'Atreus y aller au coup de poing et faire des combos de finisher en boucle il n'y a pas d'autre solution que ça à part évidemment les one-shots avec les coups spéciaux là, les monstres sont assez facilement vaporisés parce que je suis en mode histoire donc je me permets d'y aller en bourrin mais en mode de difficulté supérieure évidemment il faut y aller au coup de poing là, ce boss, c'est pas un boss c'est un monstre, il a 2 barres de vie je suis obligé d'y aller à l'étourdissement là je balance là, regardez la flèche d'Atreus et en plus je pense qu'il me manque des compétences dans la branche d'Atreus ce qui me semble qu'il y a normalement maxé Atreus, déjà il est détourné avec sa flèche mais ensuite la flèche explose et il est détourné encore plus donc en fait ça détournit 2 fois donc avec 3 flèches, il détournissait 6 fois et ça barre de détournissement là je galère donc je vais y aller au coup de poing ça m'a saoulé hop voilà il tombe dans le vide je repose de regarder jusqu'à la fin tout simplement, la fin du combat c'est parti n'a pas de poing c'est parti n'a pas de poing c'est parti n'a pas de poing Pour les ennemis au bouclier Il faut aller dans leur dos Alors il y a plusieurs techniques Il y a aller dans le dos Faire le tour Mais il y a aussi faire en sorte que le monstre soit entre vous et Atreus En fait pendant que vous allez le taper S'il vous bloque c'est Atreus qui va le taper Et s'il bloque Atreus c'est vous qui allez le taper Donc là regardez je vais dans son dos Et je rebondis Sauf que Atreus il est derrière Donc en lançant mes flèches je vais l'étourdir Et voilà Là je vais derrière Hop il est au milieu Et je l'éclate J'espère qu'il est pas loin mon micro Attendez Et voilà Et du coup là il y a des braises ardentes Et du cimier enflammé Alors il n'y a pas le cimier je crois Braises ardentes Voilà Bah écoutez si vous avez des questions N'hésitez pas à aller commenter sur la N'hésitez pas à soutenir la chaîne Très bien que tu tipeee Ça aiderait beaucoup à son développement Et à la prochaine pour de futures vidéos Ciao Mon tout nouveau livre avec illustration Où je parle de 40 jeux vidéo A découvrir d'une dizaine de genres différents Fanmade Pokémon RPG Jeux de survie Jeux d'horreur Jeux narratifs Et bien d'autres Et disponibles sur Amazon Au format broché et relié N'hésite pas à y faire un tour Le lien est juste à côté Sous-titrage Société Radio-Canada